Mais parfois, les produits étrangers sont difficiles à détecter. Et vont se nicher dans les denrées qui semblent les plus naturelles, comme le miel. Paul Schweitzer est apiculteur. Il produit son miel à l'ancienne, dans son jardin. J'ai des abeilles depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis passionné pour la biologie de l'abeille et tout ce qui a rapport avec. Donc le miel, la botanique et tout ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Quand il ne s'occupe pas de ces ruches, il dirige le principal laboratoire français d'analyse sur le miel. Ce jour-là, 15 marques de miel premier prix, vendues en supermarché, vont nous livrer leurs petits secrets. Donc là, on pèse 10 grammes de miel. Le but, c'est de vérifier si le miel n'a pas subi un traitement thermique trop important. Mais il va surtout vérifier l'origine du miel, en analysant au microscope les grains de pollen. C'est un miel d'origine chinoise. Quand on trouve du pollen de théier dans un miel, on est certain qu'il a une origine chinoise, c'est-à-dire asiatique. C'est la seule région du monde où on cultive le théier. Mais paradoxalement, quand vous regardez les pots, ça n'est jamais marqué « Origine Chine ». Vous ne trouvez jamais. Sur aucun de ces produits vendus en grande surface n'est mentionné l'origine du miel. L'astuce des industriels, mélanger des miels venant de plusieurs pays, ce qui évite de les mentionner sur l'étiquette. Qu'est-ce que je lis sur l'étiquette ? Mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Tout simplement, légalement, on n'a le droit de marquer que ça à partir du moment où on met deux miels d'origine différente. C'est-à-dire que le consommateur, il ne sait pas ce qu'il achète, puisque un miel non originaire et originaire de la CE, ça veut dire qu'il provient de la planète Terre. Bon, il peut difficilement venir d'ailleurs, donc on ne sait pas d'où il vient. Bilan, un pot sur trois de miel premier prix contient du miel chinois. Et ce n'est pas tout. En contrôlant les sucres, le professeur Schötzer repère vite une fraude courante. On va rajouter des sirops de sucre, c'est-à-dire on va rallonger le miel. C'est ce qu'on appelle une adultération, c'est-à-dire si vous prenez une certaine quantité de miel que vous rajoutez autant de sucre dedans, vous doublez la quantité de miel, entre guillemets, à vendre. Et comme la valeur marchande des sucres est beaucoup plus faible que celle que le miel, vous faites une opération financièrement, c'est une opération juteuse. Plusieurs pots contenant du miel d'origine chinoise ont bien été falsifiés. C'est un miel qui est un mélange de Brésil et de Chine. Et il y a une falsification par ajout de sucre dedans. Retour en Chine. Nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer du miel pour l'exporter et surtout de le falsifier. En caméra cachée, nous nous rendons dans une usine de miel. Nous nous faisons passer pour des acheteurs occidentaux. En négociant le prix, le responsable va nous faire une étrange proposition. Il y a bien une possibilité pour faire baisser le prix. Si vous êtes d'accord, on peut augmenter le pourcentage d'eau dans le miel. On rajouterait comme de l'eau sucrée. Vous voulez dire que vous êtes en mesure de le faire ? Si c'est ce que vos clients veulent. Je peux vous fabriquer du miel très bon marché, en augmentant le pourcentage d'humidité. Mais à condition que vous le marquiez dans le contrat. Sinon, je ne le fais pas. Je prends un trop gros risque. Certains fraudeurs chinois ne se contentent plus de rajouter de l'eau sucrée. Ils sont aujourd'hui capables de créer artificiellement du miel de synthèse. Le professeur Schweitzer va nous en faire la démonstration. On va faire un faux miel du gatilé. C'est une appellation française. C'est un des miels pour lequel il est plus facile de faire un faux. Il faut du sucre. 4 grammes de glucose. 3,9 grammes de fructose. Encore du sucre. Toujours du sucre. Il y a également du maltose et du isomaltose. Au total, 6 sucres différents. Tous ces sucres, on les trouve facilement ? C'est vraiment les sucres bateaux qu'on trouve les moins chers de la chimie. Rajouter une goutte d'acide gluconique, normalement produit par les abeilles, une ou deux enzymes, de l'eau, et quelques grains de pollen pour faire plus vrai. Je mélange le tout. Chauffé à feu doux, le faux miel est prêt. Ce produit-là ressemble à du miel, mais ce n'est pas du tout du miel. Il n'y a pas un gramme de miel là-dedans. Par contre, on l'a analysé et il est conforme sous tous les critères légaux. Quand on fait les analyses de miel origine chinoise, certains manifestement sont faits avec les méthodes-là. En sachant que c'est même plus performant que ce que je viens de bricoler là. Puisque c'est fait à l'échelle industrielle, avec des contrôles tout au long de la fabrication et tout, on arrive à faire des produits qui ressemblent parfaitement au miel. Merci. 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 Merci.